Dans la nature, nous avons vu certaines têtes, nous sommes venus ici et nous sommes venus ici par exemple avec Tamba, Matam et Yenen. Quand vous avez vu le chanson, nous sommes venus ici pour l'actuel procureur de l'actuel procureur. Nous avons vu ce qu'il est venu ici et nous sommes venus ici pour nous aider. Nous avons venu à l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Comment avez-vous vu cette affaire ? Je l'ai analysé sur un angle plus global. Si on regarde, peut-être qu'il est sanction ou pas, mais il faut partir de la constitution. Parce que le Président de la République a le pouvoir nommé des emplois civils et militaires. Il est membre du conseil supérieur de la magistrature. Il est nommé magistrat et il est déplacé. Donc, il a jugé nécessaire qu'il est venu ici. Ce n'est pas parce que Tamba est frustré. Ce n'est pas parce que Tamba est frustré. Ils ne sont pas frustrés parce que Tamba aussi, C'est une ville comme ils sont les villes, C'est une région comme ils sont les régions, Mais il faut reconnaître qu'ils sont venus à Dakar. Tout le monde sait qu'ils sont venus à Dakar. Peut-être qu'ils sont venus à Dakar. Peut-être qu'ils sont venus à Dakar. C'est une sanction ou une sanction. En tout cas, nous sommes venus en tant que légalistes. C'est le président de la République qui a le monopole. Il a toutes les prerogatives de puissance publique pour nommer des emplois civils et militaires. Maintenant, l'appréciation peut être diversifiée. Par rapport au travail de Maham Diallo, Abdou Karim Diop et Mamoud Seck et consorts. Mais nous sommes au-delà avec Amad Diouf. Au-delà même de ce qu'on apprécie comme sanction. Mais si on parle en tout cas des affaires criminelles commises sous l'ancien régime. Mais si une fois par exemple, nous déclençons ces procédures là. Mais ils vont être entendus en tant que juge. Parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ont commis beaucoup de foutes. Pas d'erreurs mais de foutes. Parce que l'arrestation arbitraire. Il faut qu'il n'y ait pas des manifestations. Mais il faut qu'il n'y ait pas d'expliquer. La condamnation. De qui tu sais que c'est Ousmane Sonko. Dans les affaires de Maham Diouf, Adi Saru et Maham Diouf. Tout le monde sait. Qui peut se dire que les dossiers ne devraient pas de jugement. Et surtout, l'affaire l'autre commandrice François Mankabou. Il a fait son PV. Il a dit que François Mankabou s'est suicidé. Alors que ses co-détenus lui a dit que cela n'est pas. Il a fait l'objet de torture. N'est-ce pas ? Tu sais que c'est faux avec l'usage de faux. L'affaire l'a disparu là. L'autre là. Didier Barji et Philbert Sambou. Tu sais que le procureur à l'époque. Il a dit que. Il a dit qu'il était un certificat de genre de mort. Il a dit qu'il pouvait faire l'autopsie. Mais quand il pouvait faire l'autopsie? Il a dit que le docteur ne lui a dit pas. Donc en tant que juge, en tant que procureur, le moment venu, il pourra être appelé devant la justice pénale internationale. Pour lui répondre. Il a dit qu'il est à l'air. Il a dit qu'il est à l'air. Effectivement parce que cela est faux et usage de faux. Parce que je ne lui dis pas cela. Il a dit qu'il est à l'air. 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 Il ne peut pas déterminer la cause de la mort. Il ne peut pas faire l'autopsie. Pourquoi il ne peut pas faire l'autopsie? Il n'y a pas de médecin. Donc il fallait juste se limiter. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Il a dit qu'il a commis beaucoup d'infractions en tant que juge. Parce que le régime de la police s'il n'y avait pas de médecin. C'est pas parce qu'il est à l'air. Parce qu'il y a la justice pénale internationale. Le moment venu, il pourrait être convoqué pour témoigner. Parce que si on se fie dans l'affaire Hissène Abret, il y avait des médecins. N'est ce pas? Il y avait des anciens avocats. Tout ça, ils ont venu faire leur déposition. N'est ce pas? Il n'y a pas de médecin. Parce que le juge, la chambre africaine extraordinaire, leur a dit qu'ils ont été témoignés. Parce que c'est des crimes internationaux. Et que la loi d'amnestie, même si on ne le levait pas, il y a la compétence de la Cour pénale internationale. Il y a la compétence des juridictions africaines. N'est ce pas? Donc, le moment venu, même qu'ils ont au-delà, ils ont dit les sanctions. Parce qu'ils ont, je ne dis pas, ils ont participé au massacre. Mais en tant que juge, ils ont commetté des erreurs, on va verser dans cette situation. Avec l'arrestation arbitrairie. Mais comme ça, vous savez, nous protégeons de tous les juges. Est-ce que cela n'est pas encore dans l'indigale? Protéger comment? Mais si on le protège aussi, ce n'est pas parce qu'on le protège, je dois commettre des infractions par rapport à votre signature. Et il n'y a pas de falsifié. Donc, ce que vous savez, le juge, le parquet, nous parlons dans l'affaire du dossier. C'est le cas de genre de mort. Si nous déclenchons l'affaire, devant le juge, nous pouvons témoigner. C'est-à-dire que nous devions faire cela. Cela va nous éclaircir. Cela va éclaircir le juge. N'est-ce pas? Donc, au-delà de l'affaire de sanctions, je vois même loin. Je vois qu'un jour, ils seront convoqués devant la justice internationale pour qu'ils aient l'erreur par rapport à leur comportement défectueux sous le régime du Président Maksal. Sur ce côté-là, il y a beaucoup d'autres questions. Mais, si on le permettrait, parce qu'il ne faut pas venir, c'est Cheikh Hiram Seek, avant de venir à notre point. Cheikh Hiram Seek, vous savez, il y a beaucoup de livres mais il y a des cartes dans lesquelles mais le livre, c'est que, en tout cas, il y a quelque chose qu'on a réclamé. D'abord, le livre que j'ai lu, est-ce qu'on a dit à vous? Quelle est-ce qu'on a dit avant de venir sur ce qu'on a dit? En tout cas, il y a quelque chose qu'on a dit. D'abord, Cheikh Hiram, ce qu'on a dit déjà, c'est que le Sénégal qui a dit que le Sénégal est le premier qui a dit qu'il n'y a pas d'aller à l'Egypte et qu'il n'y a pas d'aller à l'histoire de l'A.S. C'est là, n'est-ce pas ?